Bonjour et bienvenue dans cette émission Rencontre avec Lénaïc et avec Pascale Piquet aujourd'hui qui est mon invitée. Elle est coach, auteure, formatrice, conférencière spécialiste de la dépendance affective, tout un programme. Et moi je l'ai découverte quand elle avait écrit son premier livre, Le syndrome de Tarzan. Pascale, bonjour. Bonjour Lénaïc, tu sais que quand on me demande bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je réponds, est-ce que vous avez du temps ? C'est un peu comme moi aussi. Voilà, donc le temps dénoncé, avez-vous du temps ? Donc oui, effectivement, c'est bien toutes les cordes que j'ai à mon arc. Bonjour Lénaïc et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes de vieilles complices, Lénaïc et moi, pour avoir fait une conférence en Bretagne. Avec un père, oui, effectivement. Des personnes qui ont assisté vont également te suivre, Lénaïc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, donc je les salue. J'ai eu quelques contacts avec eux après la conférence, donc ils sont toujours dans mon cœur. Ce petit tour en Bretagne a été quelque chose de formidable pour moi, grâce à toi. Voilà, et tu pourras revenir quand tu veux, enfin, quand le Covid nous permettra de refaire des conférences et des réunions à plus de six. C'est ça, quand on nous libérera, parce que c'est vrai que pour nous, les conférenciers, et puis comme pour toi, c'était bien agréable d'avoir du monde en face de soi. Maintenant, on est rendu à l'ère de la vidéo. Alors, quand on fait une vidéo tout seul, c'est encore pire parce qu'on a l'impression d'un schizophrène qui parle tout seul. Tu n'as aucun retour, c'est assez spécial. Au moins, on a un retour, on est deux. Il y a des personnes qui nous écouteront, mais au moins, on a une interaction humaine. C'est ça. C'est ce que je propose d'ailleurs à mes invités, parce que certains ont envie d'avoir un message à transmettre, quelque chose à donner, et puis se retrouver tout seul sur une vidéo, ça ne les emballe pas du tout. Alors, je dis, moi, je suis là, je peux vous aider. Donc, justement, pour parler du syndrome de Tarzan. C'est le livre qui a tracé ma route, que j'ai écrit en sortant justement de la jungle et en me libérant des lianes de la dépendance affective. Et puis, celui qui a suivi, c'est gagné au jeu des échecs amoureux parce qu'une fois que tu es libéré des lianes de la dépendance affective, comment choisir la bonne personne ? Et c'est une stratégie et non pas un jeu de hasard. On ne joue pas à pêche-canard avec une petite canne à pêche et on attrape le petit canard en plastique qui passe. Non, non, non. C'est une stratégie. Et puis, pour ceux qui ne savent plus comment se comporter envers le sexe opposé, eh bien, c'est séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Ça, c'est le manuel pour que les messieurs sachent comment aborder les dames et puis pour que les dames sachent aussi comment réagir quand un monsieur les aborde, parce que c'est un peu la foire d'empoigne en ce moment. On a perdu les règles. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, les règles. L'homme propose, la femme dispose. C'est à l'homme d'aller vers la femme pour qu'elle mesure la confiance qu'il a en lui. Et la femme, à sa réaction, permettra à l'homme de mesurer la confiance qu'elle a en elle. C'est-à-dire que si elle le rend barre comme une chiffonnière, eh bien, le monsieur n'a juste à se dire que ce n'est pas la femme de ma vie. Ah ouais, ça peut être aussi instantané que ça ? Ah ben oui, absolument, absolument. Quant à un monsieur, écoute, récemment, je suis allée chez un des commerçants du village. Je suis à Saint-Jean-de-Mata, au Canada, au Québec. Et puis, il me dit tout simplement, est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui que vous êtes rayonnante ? Je dis, ben, merci beaucoup, monsieur. Il va dire, ben, qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Donc, si vous êtes célibataire, mesdames, et qu'un monsieur s'approche et vous fait un complément, même si vous n'êtes pas célibataire, veuillez le remercier, s'il vous plaît. Il y aura toujours le moyen de lui dire que vous n'êtes pas disponible, mais au moins remercier-le parce que le regard des hommes nourrit la féminité. Et ce n'est pas parce qu'un homme vous regarde qu'il veut forcément vous imaginer en poulettes déplumées déjà rôties dans son lit. Et c'est juste pour avoir une attention envers une dame. Et une de mes clientes avait trouvé la définition qui est d'ailleurs dans le livre « C'est dur pour nid ou charmé pour la vie ». La galanterie de la part d'un homme, c'est avoir des attentions sans intention. Oui. Et puis, nous, on a un rôle aussi en tant que femme par rapport à la galanterie des hommes. C'est qu'il faut leur laisser l'occasion d'être galants. Et parfois, parce qu'on est libre, parce qu'on est indépendante, en fait, on ne les laisse pas être galants. Exactement. Laissez-les porter vos valises, vous ouvrir la porte. Moi, dans un avion, tu sais, dans l'avion, quand tu dois mettre la valise en haut, je demande toujours de l'aide. Pas envie de me la prendre sur la tête, la valise, mais je demande de l'aide. Souvent, il y a un monsieur qui va se présenter automatiquement ou quand personne n'a vu. Monsieur, excusez-moi, pourriez-vous m'aider ? Et tout de suite, le monsieur se lève et m'aide à pousser nos valises. Et ils sont ravis d'aider, ils sont ravis de faire ça. Bien sûr. Et puis, le dernier, la jungle des comportements humains. Alors, celui-là, c'est plus accès entreprise pour tous ceux qui ont des problèmes en entreprise avec du harcèlement, avec tout ce qu'on peut avoir comme désagrément dans une entreprise. Eh bien, le livre les traite de façon à ce qu'on sache y faire face et surtout qu'on comprenne pourquoi on est en but à du harcèlement. Qu'est-ce qui fait qu'on attire le harcèlement parce qu'on l'attire ? Eh bien, je n'en dirais pas plus. Ça sera peut-être l'occasion. Chaque livre pourrait être l'occasion d'une nouvelle émission, Pascal. D'une émission particulière. Oui, oui, oui. Ah ben oui. Ah ben c'est certain. À ta disposition, mais effectivement. Donc aujourd'hui, si tu veux, on peut commencer par le collier de la dépendance affective. Eh bien, je veux bien, je veux bien parce que c'est encore un sujet visiblement très actuel dans la vie d'aujourd'hui. Il y a combien de gens qui nous entourent, qui vivent des choses un petit peu, des relations de couple un peu compliquées, tu sais, comme c'est marqué sur Facebook ? Compliquées. Et alors, pourquoi ? C'est très compliqué. Cela dit, pour commencer à l'origine du problème, la dépendance affective frappe aussi les célibataires. Ce n'est pas juste les gens en couple. On a tendance à l'associer aux gens en couple parce que, en fait, comme j'ai symbolisé Tarzan qui passe d'une liane à l'autre, ce sont les gens qui passent d'une relation à l'autre par peur de tomber dans le vide affectif. Évidemment, Tarzan rate une de ses lianes et risque de s'écraser au sol. Donc, il y a effectivement cet aspect du couple, mais il y a aussi l'aspect où la personne célibataire va remplir son vide. En fait, c'est une question de vide. La dépendance affective, c'est un vide qu'on ressent à l'intérieur. Ça commence par ça. Et d'où vient ce vide ? Il vient de la carence affective. C'est-à-dire que, dans l'enfance, nos parents sont censés nous donner reconnaissance, affection et protection. Je l'appelle rap. RAP, les naïcs, tu sais, pour se rappeler ? RAP, reconnaissance, affection, protection. Ces trois éléments vont favoriser la croissance de la confiance et de l'estime. Chez l'enfant qui va grandir, devenir adolescent et jeune adulte, va quitter la maison. Et une fois qu'il quitte la maison, eh bien, l'expérience entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne les victoires, nous nous musclons. Donc, ça, c'est dans un monde idéal où les parents sont présents. Par la reconnaissance, nous disent, tu existes, tu fais partie de la famille, ce qui fait qu'adulte, je sais que j'existe, je ne me pose pas la question. À travers l'affection, nous disent, tu es aimable et estimable, nous, on t'aime. Ce qui fait qu'à travers cette éducation que l'on a reçue des parents, on sait parfaitement qu'on est aimable. On comprend pourquoi on nous aime. On est capable d'aimer. C'est très important. Ça a l'air un peu bateau de dire, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Eh bien, tu sais quoi, l'énaïque ? Si je ne sais pas changer ma roue, si j'ai une crevaison, eh bien, je ne saurais pas changer la tienne non plus. Donc, si je ne m'aime pas, il est impossible que je puisse aimer quelqu'un. Et en plus, il est impossible que je pense que quelqu'un m'aime. Ça, c'est hors du commun. Oui, je ne peux même pas l'imaginer. Mais non, si je ne m'aime pas moi-même, comment toi, tu vas m'aimer, l'énaïque ? Ce n'est pas possible. Sauf si j'ai une âme de chevalier servant en me disant « Oh là là, je vais sauver cette pauvre dame. » Tu vois, il y en a comme ça. Oui, oui, voilà le piège qui s'ouvre. On va y revenir tout à l'heure. Oui, la belle en détresse. On va y revenir. Le beau ténébreux qui souffre et la belle en détresse. Oui, oui, oui. Piège, méchant piège. Donc, nos parents nous disent qu'ils nous ont aimés. Donc, nous sommes aimables. Nous nous aimons. Nous savons pourquoi on nous aime. Tout va bien. adulte, c'est facile. Nous nous aimons. Nous savons pourquoi les gens nous aiment. Nous choisissons la personne avec laquelle nous souhaitons vivre. Et si quelqu'un ne nous aime pas, ça n'est pas important. Et puis ensuite, on a la protection. Les parents nous disent à travers la protection que nous sommes précieux pour eux, qu'ils prennent soin de nous et qu'ils vont nous enseigner à prendre soin de nous plus tard quand on va quitter le nid familial. Donc, trouver un logement, un emploi, s'occuper de soi, s'alimenter, se laver, se coiffer, se brosser les dents. Les basiques, quoi. La chose basique qu'on est censé faire en étant autonome, car nos parents doivent nous rendre autonome. Eh bien, si on n'a pas reçu reconnaissance, affection et protection, ou alors si on l'a eu trop, pas assez, mal ou pas du tout, on part handicapé. Vraiment, on part handicapé, la croissance affective se bloque, le corps grandit. Et entre le petit enfant qu'on reste au fond de nous et le corps qui grandit, il y a un grand vide. Tu vois, là, tu as un grand vide. Tu as l'enfant intérieur qui est dans ton ventre et puis toi, tu grandis. Le vide grandit avec toi et c'est ce vide-là qu'on essaie de remplir. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est magnifique exprimer comme ça parce qu'on comprend mieux pourquoi, en tant qu'adulte, on peut avoir des blocages, pourquoi on réagit d'une manière et pas d'une autre. C'est très simple, c'est encore mieux expliqué sur mon site www.pascalpiquet.com, en première page, j'ai mis une vidéo, il faut descendre, scroller comme on dit en bon français, il faut descendre jusqu'à cette vidéo en première page qui s'appelle « Pourquoi vous souffrez ? » et j'explique ça. Et on comprend très bien où est l'enfant intérieur, le vide au-dessus, et on comprend très bien la dualité entre l'enfant intérieur et l'adulte. Parce que c'est ça le problème, on est en dualité. C'est-à-dire que parfois on a des raisonnements d'adulte et parfois des raisonnements d'enfant terrifié. Ce n'est pas parce que l'enfant intérieur est un terroriste terrorisé. Et ça, on y reviendra. Dis-moi qu'il y a une solution. Oui. Pascalpiquet.com C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à plus de 10, on va dire l'échelle de Richter, comme j'aime le dire, l'échelle des tremblements de terre. Donc, l'échelle de Richter de 1 à plus de 10, de la dépendance affective. Eh bien, quand on est entre 1 et 4, en fait, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime, plus ou moins grand. Donc, s'il est petit, il va vous entraîner dans des petits problèmes. Donc, entre 1 et 4, ce n'est pas très grave. Si vous n'êtes pas capable de parler en public ou si vous êtes un peu timide ou si vous manquez un peu de confiance en vous dans certaines choses, ce n'est pas très grave. Entre 1 et 4, vous allez tomber sur une personne qui est au même niveau que vous, à 1, à 2, à 3 ou à 4, comme vous, suivant au niveau auquel vous êtes. Et puis, vous formerez un couple heureux et la vie continuera très bien. On n'est pas obligé d'être des Dalai Lama dans la sagesse pour son couple. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il est célibataire. Donc, il n'a rien à trouver dans le domaine. Alors, soyez tranquilles, on n'est pas obligé de être parfaitement équilibré pour être en couple. Non, entre 1 et 4, les personnes peuvent se rencontrer. Elles s'appuient un peu l'une sur l'autre, mais elles peuvent grandir ensemble aussi. Ça peut faire des beaux couples ou des personnes qui sont célibataires et qui sont heureuses. 5 et plus, oui, là, 5 et plus, on tombe dans les violences. La violence envers l'autre, la violence qu'on va faire envers l'autre ou qu'on va recevoir, malheureusement, parce qu'on va être soit un dominateur, soit un dominé, soit alterné d'une relation à l'autre et pas uniquement dans les relations affectives. Ça peut être dans les relations professionnelles aussi ou dans les relations en famille ou dans les relations avec les amis. On va en alterner. Pour ce qui est du couple, 5 et plus, on tombe dans les 5 violences qui ont été répertoriées. C'est la violence verbale, physique, psychologique, économique et sexuelle. Alors, ce n'est pas tous les 5 en même temps. Il y en a qui ont un carton plein. Il y en a qui arrivent à réunir les 5. Mais bon, déjà, malheureusement, mais là, consultez les amis. Si vous vous reconnaissez dans les 5 violences, s'il vous plaît, la faites quelque chose. Mais tu sais, la violence verbale, c'est… On le saurait bien, Léna X, qui t'étais capable de faire un rôti sans le brûler, ça se saurait en vie de passer à la télé. C'est de la violence. C'est de la violence verbale. Et si on ne réagit pas et qu'on laisse faire ça, ça peut s'aggraver. Effectivement, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et la personne, elle sent qu'elle peut aller de plus en plus loin. J'ai eu l'histoire dans mes clients de couple. Dès le premier rendez-vous, un qui dit à l'autre, t'es bête ou quoi ? Parce que l'autre ne comprenait pas quelque chose. Donc, ça va mal. On n'y fait pas attention, mais ce n'est pas normal. On n'a pas le droit de se traiter de tous les noms. On croit que la dispute, la réconciliation sur l'oreiller, c'est une bonne chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Notre conjoint ou conjointe est la personne la plus proche de nous. Ce ne sont pas nos parents qui les quittent. Ce ne sont pas nos enfants qui nous quittent. La personne qui respire notre air, qui vit notre vie, qui dorme dans notre lit, c'est notre conjoint ou notre conjointe. C'est donc la personne en laquelle on devrait avoir 100% confiance. Je dis bien, 100% confiance. Être capable de remettre notre vie entre ses mains. Je rigole parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui critiquent leur conjoint ou leur conjointe, c'est eux-mêmes qui le critiquent. Parce que vous avez envie de dire, tu ne la critiques, mais tu es imbécile ou quoi ? Pourquoi tu restes avec une personne aussi épouvantable ? Va-t-en, mais il ne s'en va pas ou elle ne s'en va pas. Donc, au-dessus de cinq, c'est vraiment des violences auxquelles il faut être vigilant parce que ça conduit à des drames. Alors, ça conduit à des drames de meurtre ou de suicide. Moi, c'était plutôt le meurtre. Dans le syndrome de Tarzan, je l'ai plutôt poussé à tuer les autres que me tuer moi-même. Ce n'est pas une bonne idée non plus, mais j'étais plutôt dans le style d'attaquer. Parce que quelque part, la victime peut se transformer en bourreau et inversement. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour le même vide en couple, il y a une personne qui va se mettre à tout donner, ce que j'appelle le desperado dans mon livre. C'est moi qui ai inventé ces deux personnages. C'est comme Laurel et Hardy et Placide et Museau. Il y a le trou noir affectif et le desperado. Alors là, tu as perdu tous les jeunes avec Placide et Museau. Ils ne savent pas qui c'est. Non, ça me dit bien de Laurel et Hardy, peut-être pas non plus. Je ne sais pas, c'est qu'il y a des autres couples mythiques qu'on peut citer. Mais en tout cas, ils sont indissociables. C'est le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace qui gobent tout et dont rien ne revient. Et le desperado qui lui donne tout. Donc, le desperado, il donne tout. Il donne désespérément, dans l'objectif désespéré, d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. C'est-à-dire qu'il demande l'amour. Il veut être aimé, ce desperado. Absolument, absolument. Lui, là, pour lui, c'est vital. C'est une question de survie que d'acheter l'amour qui ne s'achète pas. Ah non. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaie d'acheter quelque chose qui ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas, ça s'attire. Ça va à l'encontre de ce qu'on croit. Souvent, on essaie d'acheter l'amour, on essaie d'être gentil. Plus vous vous rendez esclave de quelqu'un pour acheter son amour, plus il vous méprise. Parce qu'on méprise les esclaves. C'est la différence entre être au service d'eux comme un esclave et rendre service. Le desperado, il est au service de l'autre parce qu'il veut acheter l'amour qu'il n'obtiendra jamais. Et l'autre, c'est celui qui gobe tout. C'est le trou noir affectif qui gobe tout comme les trous noirs dans l'espace et qui ne rend rien ou très peu. Juste de quoi vous appâter comme la bande-annonce d'un film, mais vous ne verrez jamais le grand film. Donc, ces deux personnages-là vont se compléter. Alors, quand vous êtes en dépendance affective, il y a une grande loi de l'univers. Vous attirez automatiquement une autre personne en dépendance affective, mais qui ne le traduit pas de la même façon que vous. C'est-à-dire que d'appuyer l'un sur l'autre, il y en a un qui prend et l'autre qui donne. Et c'est pour ça que dans les histoires de couples qui vont mal, on entend toujours la même histoire. C'est oui, j'ai tellement donné, je me suis sacrifié, etc. Et l'autre, il m'a tout pris. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Oui, c'est ça. Donc, ce grand vide, certains vont le remplir de tous les êtres humains. De toute façon, l'être humain, par définition, a horreur du vide. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? De le remplir par l'extérieur. Alors, il va essayer de le remplir par l'extérieur avec des compulsions. La drogue, l'alcool, la nourriture, parce que c'est kinesthésique. On sent qu'on remplit le vide et après, on va se faire vomir. Donc, vous l'imie, anorexie. Alors, la drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, la nourriture, le travail. Toutes les dépendances, en fait. Toutes les dépendances, c'est ça. Et on essaie de se rassurer ou de se réconforter. Et donc, après, on va tomber dans des éthiques obsessionnelles compulsives, des phobies. Et puis, dans les cas extrêmes, le burn-out, la dépression, et le suicide ou le meurtre. Voilà, on arrive jusque-là à cause de ce grand vide. Alors, ce grand vide, on le remplit par des compulsions ou par une autre personne. Et c'est là qu'on tombe sur ceux qui sont en couple. Donc, ceux qui n'ont que des compulsions et qui ne veulent plus entrer en couple parce qu'ils ont été broyés, se moquent de ceux qui sont en mauvais couple. Mais eux, ils sont en couple avec l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, le travail, avec autre chose. Il y a bien des compulsions qui sont, et que je ne cite pas, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on a cette compulsion-là, mais on ne veut plus de relation parce qu'on a été broyés. Oui, et donc, on ne veut plus avoir mal. Et on se dit, je préfère rester tout seul. C'est ça, c'est ça. Je viens d'écrire un article pour le magazine Vivre. Ça s'appelle « Célibataire par choix, par souffrance ou par défaut. » Il y a plusieurs raisons d'être célibataire. Donc, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont été broyés. Et surtout, je comprends, il y a beaucoup de dames qui arrivent à la cinquantaine et qui n'ont plus envie d'être en couple parce que, et on va le dire franchement, elles n'ont pas été satisfaites sexuellement de toute leur vie et non pas parce que forcément, le monsieur n'est pas bon dans cet art-là. Ce n'est pas la question de son fait à elle ou du fait du monsieur. Peu importe. Elles n'ont pas eu cette satisfaction sexuelle et à d'autres niveaux non plus. Donc, elles préfèrent rester seules. Passer 50 ans et plus, elles décident de rester seules parce que le gros monsieur qui rote et qui pète et qui ne s'occupe plus d'elle, qui est bedonnant et qui ne fait même plus attention à lui d'elle. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais non, bien sûr. Mais les personnes qui ont été broyées par les relations ont cette image de la relation et donc, évidemment, elles ne veulent pas être broyées une fois de plus, ce qui paraît sage. Elles ne veulent pas retourner dans ce genre de circuit parce qu'à chaque échec, on descend d'un cran. La confiance descend d'un cran. Donc, forcément, ces dames-là n'ont plus envie d'une relation. Elles sont parfaitement autonomes. Et finalement, ce qui est dommage, c'est qu'elles ne savent pas qu'en travaillant sur leur confiance et leur estime et en étant plus équilibrées, elles ont le choix. Elles ont le choix. Elles peuvent choisir le monsieur qui va complètement les compléter, pas du tout être leur opposé ou leur anniversaire, mais un partenaire qui leur ressemble. En fait, les histoires de couple comme ça, par exemple, quelqu'un va rencontrer une personne, ça va être très difficile. Ils vont se quitter et elle va attirer une autre personne qui a l'air très gentille, mais en fait, elle est pire souvent. Là, c'est qu'elle n'a pas compris que la première relation disait des choses sur elle et que là, il y a vraiment des choses à faire. Tout à fait, c'est pour ça que je conseille de faire l'autopsie d'une relation pour savoir de quoi elle est morte quand on sort d'une rupture. Et puis, une rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Et souvent, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, la relation est morte de dépendance affective. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est mis à donner, l'autre à prendre. Et puis, ça a été la forme d'empoigne. On est peut-être tombé dans la violence. Il y en a un qui a trompé. Il y en a un qui a bafoué. Enfin, bref, on monte dans les cinq et plus. Et forcément, la relation finit mal. Alors, on essaie avec une autre personne et puis avec une autre personne. Et le drame, c'est qu'à chaque fois, je le répète, on perd un bout de sa confiance. Donc, à la fin de sa vie, on n'en a plus. Ton capital confiance, au lieu de monter, il descend, il descend, il descend. Et puis, à un moment donné, on finit par avoir peur des autres. Alors, soit de tous les autres, soit juste en relation. Parce qu'en relation, on est un enfant dévasté, terrorisé, l'enfant intérieur terrorisé. Et on est la proie de tous les prédateurs. Alors que quand on est dans notre côté adulte, probablement dans la vie professionnelle, là, on a de la réussite. Et là, on a le côté adulte qui est aux commandes. C'est toujours la dualité. Qui est aux commandes ? L'adulte ou l'enfant ? En sachant qu'on vit dans une garderie géante et qu'on a 98% de la population qui n'a pas grandi. Ça veut dire que je peux réussir ma vie professionnelle et rater, entre guillemets, ma vie personnelle simplement à cause de cette jauge par rapport à mon enfant intérieur. Complètement. Moi, dans ma carrière, j'ai croisé des gens très connus qui passaient la télé pour toutes sortes de raisons, qui sont très charismatiques et qui ont une confiance en eux en béton armé. Mais leur vie privée étant complètement dévastée par l'enfant intérieur qui prenait les commandes et certains d'entre eux étaient au bord du suicide. C'est quelque chose qui est très, très violent. La dépendance affective se vide qu'on a à l'intérieur c'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Les cinq blessures que Lise Bourbeau a mises à jour du Québec. Donc, quand on tombe dans une de ces blessures-là et voir les cinq, parce que là aussi, on peut avoir un carton plein comme au loto, les cinq blessures en même temps, c'est extrêmement souffrant. C'est la raison pour laquelle des gens vont se suicider. C'est très souffrant. Oui, parce que quand on souffre, de toute façon, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On ne voit pas la solution arriver de toute façon. C'est vraiment la chose la plus souffrante qui soit. Si tu as mal à la jambe ou après une opération, Dieu sait quoi. Mais quand tu as mal à l'âme, que c'est insupportable, que tu as l'impression de tomber dans un gouffre sans fond où il fera froid tout le temps, il fera noir tout le temps, c'est inhumain. C'est inhumain. Alors, qu'est-ce que je peux faire si je me reconnais dans ce portrait ? Tu vois, moi, je trouvais ça tellement inhumain qu'à une époque, je buvais. Je buvais pour pouvoir m'inspirer, parce qu'en fait, ça fait de l'anxiété. Le manque de reconnaissance, affection et protection dans l'enfance va produire de l'anxiété. Au début, on a des inconforts qu'on ne considère pas, puis après, c'est des épisodes d'anxiété, puis après, c'est de l'anxiété généralisée, puis après, des dépressions, burn-out, suicides ou meurtres. C'est l'anxiété qui est épouvantable, parce qu'elle prend plusieurs formes. Il va y avoir plusieurs symptômes. Ça va être la gorge serrée, ça va être un poids sur la poitrine, mal au ventre, mal dans le dos, des insomnies, des maux, des maladies, des cancers. Ça va être toutes sortes de choses. Et il faut vraiment comprendre que cette anxiété-là, elle est un message de votre subconscient pour vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place et ou que vous avez à travailler votre confiance et votre estime. Donc, beaucoup de gens sont malades quand ils sont en couple parce qu'ils ne sont pas avec la bonne personne, sauf qu'ils refusent de le voir parce qu'ils sont terrifiés par la solitude, la peur de la solitude. Donc, entre la peste et le choléra, entre la solitude et un conjoint ou une conjointe épouvantable qui va les massacrer, ils préfèrent le conjoint ou la conjointe épouvantable parce que la peur de la solitude est beaucoup trop présente en eux et qu'ils préfèrent être maltraités. Et je les comprends. Alors, dans l'idéal, ce serait ne pas rendre banal des épisodes de violence, quels qu'ils soient, qu'ils soient verbaux, même genre je te donne une petite pitchonnette comme ça, je ne laisse rien passer. Ça, c'est dans l'idéal. Mais si j'ai laissé passer et que j'ai laissé les choses s'envenimer, qu'est-ce que je peux faire, en fait, concrètement ? Parce que, comme on disait, on a tellement mal, on ne voit rien, on ne sait plus quoi faire. Donc, si on fait partie de l'entourage, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis, notre frère, notre cousin ? La première chose qu'on peut faire, c'est lire le livre. Oui. Parce que, premièrement, c'est la solution la plus économique. Il en faut pour toutes les bourses. C'est la solution la plus économique. Elle ouvre les yeux sur la problématique du trôneur affectif du desperado. Ensuite, elle prépare le subconscient au changement, parce qu'effectivement, le livre a cet avantage-là. Il prépare le subconscient au changement. Et on apprend à me connaître, moi, dans toutes mes turpitudes, dans tous les pièges dans lesquels je suis tombée, pour comprendre pourquoi je suis la spécialiste aujourd'hui. Donc, en dernier ressort… Parce qu'elle a vécu tout ça, Pascal. Oui, c'est pour ça que j'en parle savamment. Et puis, avec beaucoup d'authenticité et d'humour, parce que commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Évidemment, j'en suis sortie depuis longtemps. Mais quand je vois toutes les frasques que j'ai pu faire, les turpitudes, les pièges dans lesquels je suis tombée, mais en toute innocence, en étant persuadée, mais persuadée, Lénaïque, persuadée, que aimer, c'est souffrir. Il y en a toujours un qui domine. Les extrêmes, s'attirent. Il faut faire le sacrifice. Mais ça, ce sont des croyances que beaucoup de gens ont. J'ai tout cru. Mais j'ai tellement tout cru que j'ai failli tuer deux hommes. Donc, un beau jour, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette théorie, parce que j'ai failli me retrouver en prison. Donc, je conseille vraiment aux personnes qui ont ces croyances-là de les réviser. Et le syndrome de Tarzan vous le permettra. Et puis, il y a les chroniques que j'écris. Il y a les vidéos que je fais, comme tu le fais aussi, qui sont à disposition des gens gratuitement. Toi et moi, Lénaïque, on donne des informations gratuites pour que les gens ouvrent les yeux et qu'ils aillent vers les solutions à la hauteur de leur porte-monnaie. Encore une fois, le syndrome de Tarzan, il est dans les bibliothèques. On peut se le procurer sur mon site par e-book, en numérique. Après, il y a les chroniques. Il y en a plus de 400 que j'ai écrites. Il y a les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Il y a les tiennes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur le web. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'outils comme ça pour pouvoir sortir la tête de l'eau, respirer, se libérer de beaucoup de choses. Il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, il n'y avait pas tout ça. On a accès à l'information immédiatement. Parce que moi, quand je barbotais dans la névrose, mais à plein régime, il n'y a rien qui m'expliquait ce qui m'arrivait. J'ai dû le comprendre toute seule. J'ai écrit le livre. Personne ne m'a jamais dit que j'avais un problème de dépendance affective. Personne. Il faut dire que c'est très mal connu en psychothérapie. Très, très mal connu. Il colle la dépendance affective avec les autres dépendances. Dépendance affective, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue. C'est la mère de toutes les autres dépendances. La dépendance affective, c'est le vide, la carence qui nous pousse dans tous les pièges avec des produits, des compulsions, avec des gens. Et puis, il n'y a pas uniquement d'être dépendant d'un autre être humain. En plus, il y en a qui tombent dans les dépendances, dans l'alcool, par exemple, pour endurer un conjoint qui est toxique ou une conjointe toxique. C'est très comique. Un double empoisonnement. Exactement. Il y en a qui vont rester en mauvais couple, mais qui n'auront pas de compulsion. Il y en a qui vont avoir des compulsions ou qui ne veulent plus de couple et il y en a qui associent les deux. Résultat, on prend 15 à 20 kilos dans le couple, on boit comme on trouve, on a toutes sortes de comportements, on n'a plus aucune joie. Et les amis disent, mais je ne te reconnais plus, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, il n'y a plus d'interaction avec les amis. On grossit, on boit, on fait toutes sortes de choses que jamais on aurait faites avant parce qu'on essaie de trouver du réconfort ou une récompense à travers ce couple qu'on essaie d'endurer à l'aide d'addictions qui sont encore plus toxiques pour le corps. Donc, voilà comment on s'inscrit dans un cercle vicieux, tout simplement. Alors, comment est-ce que je sais que je suis sur la bonne voie quand je choisis mon compagnon, ma compagne ? Écoute, c'est très simple. Aimer, c'est être heureux. Donc, à partir du moment où je ne suis plus heureux avec la personne, je me dégage de la relation. C'est la différence entre le besoin et le plaisir. Le besoin, c'est la dépendance et la soumission. Le plaisir, c'est l'autonomie et la liberté. Donc, est-ce que je suis dans le plaisir ? Regarde, moi, je suis dans un grand plaisir avec toi, Lénaïc, dans le plaisir de savoir que des personnes vont se régaler à nous écouter. Bon, je suis dans le plaisir. Je ne suis pas dans le besoin. Ça fait vraiment une différence. Demandez-vous, les amis, avec quelle personne vous êtes dans le besoin. Je suis sûre qu'il y a des gens de votre entourage que vous aimeriez ne plus voir. Parfois, c'est les parents. On voudrait ne plus les voir parce qu'ils sont toxiques. On ne peut aimer que des gens aimables. Moi, j'ai mis un terme à la non-relation que j'avais avec mon ex-mère. On ne s'aimait pas. Bon, ça ne sert à rien. Elle avait cette faculté de me renvoyer l'image, une image erronée de moi-même. Ça ne me tentait pas du tout. Donc, quand on se voit moche dans les yeux de la personne d'en face, pourquoi est-ce qu'on resterait en face ? Oui, parce qu'on a des mères comme ça qui sont un peu… D'ailleurs, ça pourrait… Effectivement, dans un couple, quand quelqu'un parle comme ça, une maman qui va dire « Oui, mais tu n'es pas capable de ci » ou « Tu ne sais pas faire ça » ou « Laisse-moi faire parce que je sais mieux », etc. Là, on se laisse bouffer par maman et il y a des chances qu'on fasse pareil dans le couple. Exactement. Il faut savoir que l'article… J'en ai écrit plus de 400. L'article qui fait rentrer le plus de monde sur ma page, mon site internet, c'est « Comment j'ai coupé les liens avec ma mère » ou « Comment j'ai coupé les points avec ma mère ». C'est l'article le plus lu. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de rester en face d'une personne qu'on n'aime pas. Si c'est votre patron, changer d'emploi. Si c'est votre mari ou votre femme, divorcer. Je sais que j'ai l'air de dire ça facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je le sais. Parce que la dépendance va vous laisser agripper à la personne. Je le sais. C'est là que j'interviens. Parce que moi, mon métier en tant que coach, c'est de muscler la confiance et l'estime de mes clients de façon à ce qu'ils fassent leurs propres choix. Et non pas des choix motivés par les mauvaises programmations qui les envoient dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qu'une mauvaise programmation ? De votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les événements malheureux qui vous sont arrivés et les gens qui vous ont encadrés et qui vous ont donné une mauvaise perception du monde et de vous-même. Donc, vous êtes dans la mauvaise direction. Vos parents vous ont dit qu'il fallait faire des sacrifices et compromis des concessions. Vous en faites. Et d'ailleurs, même s'ils ne l'ont pas dit, il suffit simplement de l'exemple. Si on a vu nos parents se sacrifier, c'est un modèle qui est ancré en nous. Donc, heureusement, on a le choix aussi de dire « Non, ça, c'était mes parents. Moi, je choisis ma voix. » Exact, exact. Sinon, les mauvaises programmations t'envoient dans la mauvaise direction. Premièrement, ils font s'en rendre compte. Et tu sais, les personnes qui vont regarder ta vidéo sont déjà des personnes qui se posent des questions. Donc, elles sont déjà sur la bonne voie. Elles font déjà partie des 2% de gens qui vont aller dans la bonne direction. Oui, sinon, elles ne verront pas la vidéo. Non, non, non. Parce que les gens qui barbotent dans la boue pour ne pas dire dans le caca, ils ne le savent pas. Et puis, tu as beau leur dire « Attention, parce que c'est bizarre le truc dans lequel tu es. » Ils ne t'entendront pas. Donc, il ne faut pas essayer… Peut-être même qu'ils te prendront un petit peu comme une ennemie ou un ennemi à vouloir t'enlever, de te faire voir les choses. Oui, oui, oui. Il y en a qui la détestent, la Française au Québec. Tu sais, quand j'interviens dans les radios et les télés, même dans tous les pays, et puis que je dis des choses que les gens ne veulent pas entendre, oulala. Heureusement qu'il n'y a pas des petites poupées avec des aiguilles parce que je pense que je dis ça. Ou alors, ça ne marche pas parce que je suis toujours vivante et bien vivante. Mais c'est sûr que ça contrarie des fausses croyances. Et quand tu as M. Roger, ça fait 60 ans qu'il fait des compromis avec Ginette, qu'elle l'écrase royalement tous les jours, qu'elle le méprise tous les jours et tu dis « Mais non, ce n'est pas du tout normal. Tu fais des sacrifices pour rien. Tu ne devrais pas en faire. » Et c'est bouleversant. Et ça fait 60 ans qu'il fait ça et puis dans ce coup, on lui dit que ce n'est pas ça. Et il réalise qu'il est la victime et il n'arrive plus à sortir de ce schéma. Donc, parfois, c'est mieux de garder les yeux fermés. Oui, ça fait moins mal. Et encore, je ne sais même pas. Il ne faut pas réveiller les somnambules. C'est très dangereux de réveiller les somnambules. Donc, moi, je ne m'adresse, comme toi d'ailleurs, les naïcs, nous ne nous adressons qu'à des gens qui se posent des questions et qui cherchent des réponses. Pas aux autres. Pas aux autres parce qu'on peut les fâcher. On peut vraiment les enrager. Moi, j'en ai reçu des messages enragés. On les enrage et je les comprends. Oui, parce qu'on n'a pas envie d'apprendre qu'en fait, on a créé ça déjà et qu'on a créé ça parce qu'on a manqué de quelque chose quand on était enfant et c'est insupportable quelque part de reconnaître ça. Oui, alors tu m'ouvres la voie pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup. C'est les pervers, narcissiques, manipulateurs. J'adore ce sujet. Moi, tu le sais, j'adore. Les pervers, narcissiques, manipulateurs. Plus le nom du bourreau est grand, plus la victime est reconnue. Mais pourquoi restez-vous entre les griffes de quelqu'un comme ça ? Moi, je les appelle les trous noirs affectifs. Ça ne change pas. Ce sont des gens en détresse et qui absorbent tout ce qu'ils peuvent, qui arrachent tout ce qu'ils peuvent aux autres. Mais la personne qui est en face, elle est autant responsable. Pourquoi elle reste là ? Je souris quand quelqu'un me dit j'ai vécu 10 ans avec un pervers narcissique. 10 ans ? Ça ne vous est pas venu à l'esprit de vous en aller ? Mais je le sais pourquoi la personne ne peut pas s'en aller. Ce que je veux, moi, c'est que les gens prennent leurs responsabilités. Et je sais qu'ils sont ignorants et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont coincés dans ce processus et pourquoi ils se laissent malmener. Donc, une fois qu'ils l'ont compris, c'est à eux de s'en retirer. Mais s'il n'y avait pas de victime, il n'y avait pas de proie, il n'y aurait pas de prédateur. On s'entend ? Et si on ne sait pas et qu'on n'a pas fait de coaching, on n'a pas fait de stage en développement personnel, il y a quand même quelque chose de super important et facile à voir, c'est est-ce que je suis bien dans la relation ? Est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis heureuse ? Si je suis malheureux ou malheureuse, il y a des chances que je ne suis pas sur la bonne voie. Dès le départ en plus, parce que ça démarre très vite dans les relations qui sont un petit peu bancales. On n'attend pas dix ans. Non, parce qu'en fait, tu vas lire certains psychologues qui vont écrire que, je l'ai lu dans certains magazines féminins, qu'un couple, ça ne peut pas durer plus de sept ans, que l'amour, ça n'existe pas, c'est une utopie. Alors là, ça t'en dit long sur la vie sexuelle et privée du psychologue. Mais en fait, c'est parce que quand on est en dépendance affective avec ce grand vide, qu'est-ce qu'on fait ? On s'acoquine à quelqu'un d'autre parce qu'on a peur de la solitude. Donc, l'autre devient de l'aspirine sur un mal de dents et l'aspirine, ça calme la douleur. Ah, c'est bon là. Tu sais, on est en couple, on est apaisé, on est en couple. Oui, mais sauf que le mal de dents, c'est une infection et que l'infection est toujours là. Donc, l'autre a le même étanche sédatif sur la peur de la solitude, mais ça ne fait rien, ce n'est toujours pas la bonne personne. Donc, l'infection recommence à se réveiller et c'est la raison pour laquelle les couples ne durent pas parce que dans un premier temps, c'est l'euphorie. Quand on a mal à la tête ou aux dents et qu'on prend l'aspirine, wow ! Et d'un seul coup, on n'a plus mal, c'est l'euphorie. Donc, c'est tout nouveau, tout beau et hop, c'est parti mon kiki. Et puis, l'infection remonte à la surface, la dépendance. Il y en a un qui domine l'autre, il y en a un qui tape sur l'autre ou alors les deux se tapent dessus. voilà. Donc, ce n'est pas une façon de communiquer, n'est-ce pas, les coups ni la violence. En aucun cas, ni les disputes, non, pas du tout. Donc, forcément, le couple ne va pas durer parce qu'on va s'endurer. Oui, et ce n'est pas parce que il y en a qui va piocher sur l'autre et puis l'autre va s'arrêter. Oui, c'est ça. Et c'est une croyance que de croire qu'un couple, parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai lu ça aussi dans des articles féminins, des magazines féminins, des articles qui disent ben voilà, tous les sept ans, il y a une grande crise dans le couple. Alors, ça passe ou ça casse et quelque part, inconsciemment, on se prépare à ce fameux sept ans ou quatorze ans où tu sais, il y a des tranches comme ça qui sont données. Donc, si on croit ça, eh bien, on croit que c'est normal en fait de se quitter. Exact. Mais oui, je viens d'écrire un article en disant qu'un couple, c'est comme une paire de chaussures. Est-ce qu'il te viendrait l'idée de prendre une paire de chaussures trop petite ? Eh non. Encore que j'ai des copines qui sont tellement fans de chaussures, s'il n'y a pas leur taille mais que la paire leur plaît tellement, elles sont prêtes à avoir mal au pied pour pouvoir les avoir. C'est ça, elles vont avoir mal au pied ou alors si la paire est trop grande, tu la perds. Oui. Tu la perds en route. Donc, est-ce qu'il nous viendrait l'idée ? S'il y a écrit sur la boîte que ce n'est pas votre taille, vous savez, le cendrillon, tu as tout le royaume qui essaie de rentrer son pied dans la pantoufle de verre absolument pour être avec le prince mais c'est écrit sur la boîte que ce n'est pas ta taille mais tu vas y aller quand même et après, tu vas me dire il y a une petite voix qui me disait que ça ne marcherait pas, j'aurais dû me méfier parce qu'il ne me plaisait pas physiquement finalement. Elle n'était pas mon style. C'est horrible ces phrases-là, c'est horrible parce qu'au départ, ils ne sont pas du tout, ils ou elles, ne sont pas du tout dans ce... ils voient ou elles voient le beau prince charmant ou la belle princesse charmante. Non, mais c'est terrible de dire à quelqu'un qu'on a cru aimer ou qu'on a aimé d'une manière ou d'une autre, à la fin, ah ben non, ce n'était pas du tout... Et puis je ne l'aimais pas, elle avait... Elle était comme ci ou elle était comme ça. C'est vrai que tu vois la différence entre au début et à la fin, c'est un peu triste quand même. Mais c'est un bon point que tu soulèves parce que c'est je t'aime, je te hais. Quand j'entends des gens dire que la haine est proche de l'amour, moi j'ai envie de leur tordre le cou parce que l'amour et la haine, c'est des antipodes. Ça ne peut pas être sur la même carte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de l'amour, c'est... T'es là, tu es mon aspirine. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je l'aime, on dit l'heure d'affection. Je l'aime, il revient, je l'aime, je l'aime. Il s'en va, je l'aime. Est-ce que c'est de l'amour, ça ? Alors, tu as des couples qui se marient, tous les petits oiseaux, les petites cloches, et puis après, ils veulent s'entretuer. On ne peut pas aimer et désaimer. Si on aime quelqu'un... On l'aime pour toujours. Moi, j'adore. Si la relation bifurque un peu pour une multitude de raisons, il y a toujours la confiance et le respect. Et tu sais, ma formule de l'amour, c'est le crack. Crack, c'est confiance, respect, admiration, complicité. Crack, confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et réciproquement. Très important. Respect, je me respecte, l'autre se respecte et réciproquement. Admiration, parce que c'est important d'admirer son conjoint ou sa conjointe, parce que c'est notre reflet. Alors, c'est important de ne pas aduler. Attention, ce n'est pas maître, maître, je t'obéirai. Non, non, non. Admirer. Regarde, quand tu vois Obama et sa femme, on voit que c'est un couple cohérent. Je ne citerai pas d'autres couples à la tête des gouvernements, mais en tout cas, celui-là, tu vois qu'il est cohérent. Alors, c'est important d'admirer la personne avec laquelle on est, elle est notre miroir. Et puis, le dernier, c'est le C, c'est la complicité. Plus je te connais, plus je t'aime. C'est vrai pour nos amis, c'est vrai pour nos enfants, c'est vrai pour nos parents. Plus on connaît les gens, plus on a de complicité avec eux et le sexe, parce que le C, c'est complicité et le sexe aussi. Il faut un sexe épanouissant. C'est important, ça fait partie de la fusion du couple. Donc, c'est ça la définition de l'amour, c'est le krach. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes en couple, posez-vous la question. Confiance. Avez-vous confiance en vous, en votre conjoint ou conjointe et réciproquement ? Respect. Est-ce que vous vous respectez ? Est-ce que l'autre se respecte ? Et est-ce que vous vous respectez réciproquement ? Admiration. Vous admirez-vous ? Complicité. Est-ce que vous vous amusez comme des petits fous ? Est-ce que l'amour se multiplie ? Et est-ce que vous avez du sexe épanouissant ou l'amour s'est soustrait ? C'est comme le permis à point, tu perds des points au fur et à mesure et après, le chauffeur a plus de points et tu le laisses au milieu dessus. Il n'y a plus de sexe. Et puis, il n'y a plus de sexe. Voilà. Voilà. Donc, tu sais, quand on dit aux célibataires « Ah, tu vas finir vieille fille ou vieux garçon, tu places la barre trop haut », répondez-leur « Je place la barre ni trop haut ni trop bas, je place la barre à ma hauteur ». Ah, merveilleux. Belle réponse. Et ces gens qui sont en couple et qui vous disent « Ouais, tu fais le difficile, t'as encore laissé passer quelqu'un, tu fais la difficile. » Ces gens qui sont en couple et qui vous disent ça, posez-leur juste une question et regardez-les bien droit dans les yeux. Osez. Osez leur demander « T'as combien de relations sexuelles par semaine ? Par mois ? » Ah oui, c'est osé là. Depuis quand t'en as plus ? Parce que la paire de chaussures qui ne va pas, elle finit au fond du placard, tu comprends ? Donc, attendez de choisir la bonne personne et pour se faire, gagner au jeu des échecs amoureux, c'est quand même la meilleure des lectures. Je me rappelle, alors je pense que c'est dans le syndrome de Tarzan parce que ça remonte à quelques années, mais tu avais donné une astuce. Tu disais, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, si ma mémoire est bonne. Tu disais, quand on va postuler pour un emploi, on va penser, demander où on travaille, ce qu'on doit faire, le salaire, enfin, plein de détails qui nous semblent évidents. Et en fait, quand on rencontre quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, on part comme ça dans l'aventure, on ne sait pas quelles sont ses valeurs, on ne sait pas ce qu'ils pensent de l'argent, du sexe, de l'éducation, etc. Et évidemment, ce qui doit se passer quand on n'a pas pris les informations, c'est que parfois, on découvre au moment le plus difficile, ça peut être sur l'éducation des enfants comme sur l'argent, à ce moment-là, on découvre l'autre personne et on se dit mais ce n'est pas possible. Et en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est quand on rencontre quelqu'un, c'est d'aller oser poser des questions parce que ça, parfois, on ne pose pas la question parce qu'on a peur de la réponse et on a peur que l'autre ne nous dise finalement pas des choses qui nous intéressent, en tout cas, qui rejoignent nos valeurs. Ou parce qu'on n'y pense tout simplement pas mais tu as raison, choisir la bonne personne, c'est un recrutement. Oui, il faut poser des questions tout simplement et il y a cinq questions qui sont décrites dans Gagner au jeu des échecs amoureux pour déjà scanner si la personne est en dépendance affective, la question prioritaire, quelles sont vos relations avec vos parents ? Non, avant celle-là, avant celle-là, Lénaïc, il y a une question que je n'ai même pas eu l'idée de mettre dans mon livre parce qu'elle me paraissait tellement évidente mais j'aurais dû la rajouter dans mon livre. Êtes-vous célibataire ? Ah oui, bah oui, évidemment, mais on n'y pense pas. Qu'est-ce que je voulais vous poser ? Êtes-vous libre et célibataire ? Ça, c'est la première question parce qu'on entame une relation sexuelle et la personne découvre que l'autre est en couple et tu ne me l'as pas demandé parce que tu ne me l'as pas dit, tu ne me l'as pas demandé. Donc, la première question, êtes-vous célibataire et depuis combien de temps ? Minimum six mois, s'il vous plaît. Et encore, ce n'est pas la garantie que le dernier fait, mais minimum six mois. Oui. c'est un minimum. Donc, en dehors de ça, imaginez-vous que la personne est célibataire depuis un bout de temps. Donc, les relations avec les parents, ça vraiment, on va voir leur juste. Ce qu'on évoquait en début de vidéo, c'est que si les relations sont très mauvaises et que rien n'a été réparé, soit la personne a viré ses parents, elle est à l'aise avec ça, elle est en paix, elle a travaillé sur elle, soit ses parents sont toujours dans sa vie, ils sont formidables, soit elle est enragée après ses parents, ils ne sont plus dans sa vie ou enragée après ses parents et ils sont toujours dans sa vie, ça va mal, ça va très mal. Ou la maman, très 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 présente, tu sais, pendant qu'on est en train d'avoir une petite relation sexuelle sur la cuisine, vite fait, bien fait, que la maman, elle a les clés, elle ouvre pour venir faire le repassage, c'est un petit peu embêtant. Donc, la mère étant très très présente, ça ne marche pas du tout, ça rentre comme dans une auberge espagnole, elle rentre et elle sort comme elle veut, c'est très embêtant. Le fifi sur sa maman, c'est génial. Ou la mère qui s'est présent dans la vie de la femme. Mais c'est génial comme question, Pascal, c'est quelles sont tes relations avec tes parents et ta mère en particulier et quelles sont les relations avec tes ex aussi ? Ou ton ex ? Et oui, c'est très symbolique. Ben oui, parce que si quelqu'un dit mes ex toutes des folles ou mes ex tous des alcooliques, tous des je ne sais pas quoi, tous des quelque chose et qu'elle ne prend pas, sa responsabilité dans la relation et se positionne en victime, courez, partez en courant. Voilà, c'est ça. Partez dans le sens inverse. Payez votre mère et partez en courant. Courez, courez, courez. Ben oui, parce que c'est une personne qui se positionne en victime et vous serez abondamment insulté. Personne le fait alors que vous lui demandez ses relations avec ses ex, vous passerez la même moulinette que quand votre tour sera passée. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est pas bon. Moi, je dirais, écoute, moi, ça fait rire le troisième mais j'ai dit, ben j'ai essayé de tuer les deux premiers. Mais je suis guérie, je suis guérie, je suis déséquilibre, je n'ai plus aucune violence en moi mais j'ai essayé de tuer les deux premiers. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi et puis je sais pourquoi. J'ai restauré ma confiance et mon estime, ma joie de vivre et je ne m'approche plus des gens qui pourraient m'énerver à ce point. Donc, les moins un parce que un moins un égale zéro et les moins un comme je les appelle, je ne m'en approche pas parce que je sais qu'ils pourraient réveiller en moi l'espèce de Hulk qui sommeille et que je ne peux plus le réveiller. Donc, c'est vraiment important de danser le son de cloche par rapport au sexe. C'est ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu penses, toi, des sites de rencontres ? Eh bien, je pense la même chose que de l'alcool ou du tabac ou d'autres choses. Je pense que quand c'est bien utilisé, ça peut être très agréable. Je pense qu'il faut s'armer d'une immense patience parce que sur les sites de rencontres, la névrose dégouline à plein régime et elle est anonyme. Donc, allez-y, on tartine et on beurre épais. On se laisse aller. Donc, il ne faut pas se décourager. Il y a des très beaux couples qui se sont formés. Il faut reconnaître instantanément les personnes qui tournent par rond. Alors, ceux qui écrivent j'ai réglé mon passé, j'ai cheminé, moi, je rigole. T'as cheminé de où à où et t'as réglé quoi ? Ils ne savent pas. Ils se sont dormis sur la dernière relation, ils pensent qu'ils ont réglé. Ils ont lu un livre ou ils sont allés à une conférence et puis ça y est, l'a fait l'entendu. Ils pensent que ça suffit pour développer la confiance et l'estime. C'est faux. Donc, il faut demander t'as cheminé de où à où et t'as réglé quoi ? T'as compris quoi de la vie ? Par quels moyens ? Évidemment, mes clients qui rencontrent une fois célibataires et ayant réglé ça, qui rencontrent la bonne personne, ils ont de belles discussions avec d'autres personnes qui ont travaillé sur elle ou alors qui sont arrivés aux mêmes conclusions sur la vie mais par leur propre cheminement sans avoir eu besoin d'aide particulière. Donc, déjà, quand on voit qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on a la même philosophie de vie et les mêmes valeurs, bon, ça fleurbond, dirons-nous. On sent que on a des chances de réussir ce couple-là. Mais les sites de rencontres, quand au bout du deuxième message, on te demande de faire une photo de ton sexe ou que tu reçois le sexe du monsieur, je ne suis pas sûre que ce soit très simple. Sans que tu l'aies demandé. Non, c'est sûr. Et moi, j'ai pris une photo, j'ai une de mes clients qui m'en... J'ai une de ces photos qui agrémente une de mes conférences. Ah bon ? La conférence est dure ou charmée. Voilà, il y a un monsieur, ma cliente m'a envoyé la photo qu'elle avait reçue. Le monsieur est tout nu avec des chaussettes dans sa cuisine qui s'appuie sur son barbe, donnant le sabre au clair, si je puis dire, et le visage barbouillé. Donc, évidemment, je barbouille cette partie-là. Je barbouille deux parties de la photo. Mais quand je montre la photo, je dis, écoutez, si vous reconnaissez la cuisine ou les chaussettes ou le monsieur, dites-lui de me contacter parce que cette photo est devenue publique puisqu'il l'a mise sur le web. Oui, oui, oui. Alors, justement, c'est une bonne transition parce que je veux te demander, là, on parle souvent des gens qui sont victimes d'une relation, mais le bourreau, on souffre tout autant. Donc, est-ce qu'un bourreau, à un moment, il peut se dire aussi, non, mais là, moi, j'en ai marre, je veux autre chose. Oui, certainement. C'est rare. C'est rare, mais oui. C'est rare, mais oui, j'ai des trous noirs affectifs, donc appelons-les comme ça. J'ai des trous noirs affectifs qui sont venus me voir, très peu, mais qui sont venus me voir en me disant, je suis en train de détruire mon couple, de détruire mes enfants, je veux que ça s'arrête. Tu sais, pervers narcissique, trou noir. Imaginons, nous sommes perdus dans la forêt, ici au Canada, et nous avons faim. Qu'est-ce que nous allons faire ? Moi, mon premier réflexe, ça va être de faire un collet lapin pour manger, n'est-ce pas les naïcs ? Oui. Est-ce que nous sommes des pervers narcissiques parce que nous faisons un collet pour attraper un lapin pour manger ? Non, je dirais non. On a faim. Et non, on a faim. Donc, on va pêcher, ou est-ce que les pauvres petites becques, on va arracher aux buissons, les bleuets, ou je ne sais pas quoi. On a faim, donc on va essayer de se nourrir d'une façon ou d'une autre. Donc, effectivement, ces parents, ces personnes ont faim par manque de parents dans leur enfance. Donc, elles vont arracher tout ce qu'elles peuvent. Elles sont en manque d'oxygène. Donc, le pervers narcissique que j'appelle le trou noir affectif, il est en manque d'oxygène, il va l'arracher à quelqu'un. Mais il ne s'en rend même pas forcément compte. J'ai été trou noir affectif dans la première partie de ma vie, je ne me rendais pas compte. C'est avec le recul que je me suis dit, oups, j'ai roulé sur un certain nombre de gars, surtout le premier petit copain que j'ai eu auquel j'ai présenté mes excuses. Mais j'ai roulé dessus sans me poser de questions si je leur faisais de la peine ou pas. Je ne me posais pas la question. Donc, ces gens-là, ils sont dénués d'empathie. Ils n'ont pas du tout d'intelligence émotionnelle. Ils peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. C'est quand même assez déblouissant. Donc, dans la même vie, tu as vécu le côté bourreau et le côté victime. Absolument. Absolument. Et je ne me posais aucune question sur les gars. Moi, je croyais que les gars voulaient du sexe. Je leur en donnais et puis ciao. Surtout pas, je ne revenais pas sur les lieux du crime parce que j'étais une indépendante affective. Je ne voulais surtout pas de relation. Jusqu'à ce que je tombe sur le père de ma fille qui était au même niveau de névrose que moi. La puf, ça cliquait parfaitement. Mais sinon, j'étais épouvantable. Puis le deuxième après le père de ma fille était encore pire que le premier. Donc là, j'ai redoublé ma classe et j'ai compris ma douleur. Mais effectivement, je ne me rendais pas compte. Donc, il ne faut pas croire qu'ils prennent un papier à un crayon et tous les matins, ils se lèvent en disant voyons, voyons ce que je vais faire pour la faire souffrir ou le faire souffrir. Pas du tout. Ils sont en action. Évidemment qu'ils sont plus intelligents que les autres sinon ils ne boufferaient pas. Heureusement que la lionne elle court plus vite que la gazelle sinon elle mangerait que de l'herbe. Donc forcément, il y a une stratégie de survie qui s'installe et on se met à être plus malin que l'autre. Le chasseur est plus malin que sa proie sinon ils ne boufferaient pas non plus. Tous les prédateurs vont être plus rusés que leur proie sinon ils ne mangeraient pas. Oui, mais ruser ça ne veut pas dire être heureux de toute façon. Non, mais parce que tout le monde est en situation de survie. Est-ce qu'il n'est pas pervers manipulateur le desperado qui donne tout pour avoir de l'amour en échange ? Il est pareil. Les deux sont manipulateurs pervers ou aucun n'est. Les deux sont en stratégie de survie. Les deux ont besoin d'oxygène. L'un a besoin d'oxygène en donnant sa bouteille et l'autre a besoin en arrachant la bouteille. Mais les deux ont besoin l'un de l'autre. C'est évident. Donc il n'y a personne de tenir éloigné parce qu'ils ne sont pas fréquentables. Mais pour sortir de cette caste, c'est de redorer le blason de la confiance et l'estime de façon à être adulte complètement et à savoir faire face aux situations. Quitter la personne ne suffit pas. Non. C'est déjà extrêmement courageux. C'est extrêmement... Moi, j'ai le plus grand respect pour les personnes qui réussissent à quitter quelqu'un alors qu'ils sont terrifiés par la solitude. Mais leur instinct de survie leur dit de se sauver et ils arrivent à le faire. C'est extraordinaire. Tu sais, quand des gens se moquent des personnes dans des couples maltraitants et qu'ils disent c'est bien fait pour elle, c'est les taper, c'est les frapper, c'est qu'elle doit aimer les coups ou c'est bien fait pour lui s'il est cocu, il doit aimer cette cocu. Ce n'est pas pour la personne qui aime souffrir. C'est simplement que ces gens-là, je leur dis OK, viens, je t'emmène en haut du Grand Canyon et je te mets au bord du précipice. Puis je te dis soit tu sautes dans le vide, soit je te frappe. Tu fais quoi ? Il me répond je me laisse frapper. Eh bien voilà, tu viens de comprendre la dépendance affective et émotive, parce que c'est la dépendance émotive. Ils sont émotivement dépendants d'un autre être humain. Pour eux, quitter l'autre, c'est crever. C'est crever. C'est se jeter dans le vide. Donc, quelqu'un qui réussit à se sauver d'un couple destructeur en sautant dans le vide, eh bien moi, je lui tire mon chapeau. Mais je suis là en bas pour le rattraper. Tu ne l'avais pas dit. Avant de sauter, je peux l'aider à quitter l'autre dans les meilleures conditions. Mais s'il a sauté avant de venir me voir, je peux le rattraper en bas. Mais effectivement, c'est très courageux. On en plaisante comme ça, mais c'est très courageux de quitter quelqu'un. De même que c'est très courageux d'arrêter drastiquement la drogue ou l'alcool ou une compulsion quelconque. Arrêter ça drastiquement, c'est très courageux. De toute façon, je crois que les alcooliques anonymes n'ont que 2% de réussite parce qu'arracher les roulettes qui te permettent de rester sur le vélo, on t'arrache les roulettes et tu te pètes la figure. Si on ne t'a pas appris à pédaler, quand on est gamin, on a un petit vélo avec des roulettes. On t'apprend à pédaler. Quand tu sais pédaler, on t'enlève les roulettes. L'alcool, la drogue, toutes les compulsions sont des roulettes ou une mauvaise relation. Si on t'arrache les roulettes et qu'on ne t'apprend pas à pédaler, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas tomber ? Oui. C'est pour ça que dans le problème de l'alcool ou de la drogue, les gens retournent vers l'alcool ou la drogue parce que dès qu'ils ont un problème, quel qu'il soit, c'est insupportable, tellement souffrant qu'ils retournent vers ce qui va les apaiser, leur compulsion. Et d'ailleurs, on dit souvent ça de quelqu'un qui a arrêté une drogue, quelle qu'elle soit, que ce soit l'alcool ou la cigarette. Si cette personne n'a pas vraiment réglé le problème, mais qu'elle a quand même eu de la volonté pour arrêter au moindre problème ou choc émotionnel dans sa vie, il y a des chances que cette personne retombe dans la dépendance parce qu'au final, elle n'avait pas vraiment réglé le problème. C'est pour ça qu'il ne faut plus y retoucher. Quand on n'a pas réglé la confiance et la signe, moi, je suis vraiment tombée dans l'alcool dans une période de ma vie et je me suis amusée en 2020. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En janvier 2020, j'ai décidé de ne plus boire d'alcool du tout. Donc, je passe une année sans alcool jusqu'au 24 décembre de cette année. Donc, il ne reste plus beaucoup de jours. Mais je me suis lancé un défi, évidemment. Je me suis rendu compte que je buvais pour me réconforter parce que je faisais une anxiété épouvantable. Ma vie était complètement détruite en février 2002 après être arrivée au Québec en mars de l'année précédente. Je me suis retrouvée à genoux par terre complètement explosée avec plus rien qui tenait debout, même pas moi. Ma vie complètement détruite. Et donc, je me suis mise à voir parce que c'était la seule façon pour moi d'avoir la cage thoracique qui se dégageait pour au moins respirer normalement parce que le reste du temps, la cage thoracique était écrasée dans un étau épouvantable. Ce qui fait que quand je buvais puis je ne buvais que le week-end, j'avais compris que je courais à ma perte si jamais je m'aventurais à boire la semaine. Donc, j'étais hydraulique la semaine et alcoolique le week-end. Donc, du vendredi soir au lundi matin, j'étais bourrée comme un canon, comme on dit, mais parce que c'était mon réconfort. Puis, j'ai retrouvé ma confiance, j'ai entamé un cursus d'études pour faire le métier que je fais puis j'ai commencé à reprendre ma vie en main sans aide. Personne ne m'expliquait ce qui m'était arrivé. Et puis, je me suis rendu compte que je buvais pour me récompenser. Je fêtais mes victoires et puis là, je me suis dit bon, d'accord, je bois tout le temps. Avant, c'était pour me réconforter, maintenant, c'est pour me récompenser mais finalement, je bois tout le temps. Donc, j'ai pris conscience de ça et en prenant conscience de ça et en développant ma confiance, je me suis rendu compte que je n'avais plus ce besoin de boire. Mais c'est assez phénoménal de constater que la bouteille, il fallait que je la finisse. Il fut un temps, là, tu ne mets pas entre la bouteille et moi parce que je te roule dessus. Oui, je vais boire de vert. OK, ce n'est pas moi qui contrôle, je n'en ai pas envie de plus. C'est plus cette compulsion. Oui, parce que quand tu es en équilibre, il n'y a plus de… tu fais les choses juste par plaisir et pas par obligation ou pour remplir un vide comme tu disais, c'est bien. Mais tu sais, quand on dit vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est extraordinaire comme expression. Je n'y avais pas fait attention jusqu'à il y a quelque temps. Ça veut dire vivre d'amour, c'est mes soirs déjà. Tu n'as pas besoin de l'autre, c'est mes soirs. Et de quoi tu as besoin pour vivre de l'eau ? C'est tout. Moi, je peux rester 7 jours sans manger, je fais un jeûne hydrique, donc je reste 7 jours sans manger en béant de l'eau. Là, je n'ai pas bu d'alcool de l'année. Je suis à ses 11 ans célibataire et abstinente, mais je me rends compte que je n'ai besoin de rien. Donc, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est vivre de l'amour de soi-même et on a juste besoin d'eau. Et puis, en plus, tu es la preuve vivante que même si on a été bourreau, même si on a été victime, on peut s'en sortir. Mais bien sûr, à condition d'être combatif, voilà, ça, c'est ce qui va départager les deux groupes. Il y a les passifs qui sont des victimes et qui seront des victimes toute leur vie, qui vont donc devenir soit prédateurs, dominateurs ou dominés. Regardez Hitler, c'est une victime, il a été le rejet, l'abandon, on ne parlera pas de ceux qui sont en train de tramer des trucs bizarres en ce moment, mais ce sont des dominateurs parce qu'ils ont été victimes, ils sont encore victimes, ils veulent une revanche. Donc, forcément, ces gens-là ne croient trouver leur salut qu'en écrasant les autres. Mais ce n'est pas vrai, tu es malheureux comme les pierres parce que quand tu écrases les autres, tu sais bien que les autres peuvent t'écraser, donc tu vis une vie de peur. Le dominateur et le dominé, leur point commun, c'est la peur. Il y en a un qui domine par peur, l'autre qui se laisse dominer. Eh bien, en tout cas, c'est les gens petits. Oui, c'est ça. En tout cas, je souhaite qu'on ait donné quelques clés aux gens qui justement étaient à la recherche de quelques réponses dans leur vie pour créer plus de joie, plus d'harmonie, plus d'amour. Si ce n'était pas le cas et que vous avez besoin de plus d'informations, bien sûr, sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour vous offrir le fameux livre, le syndrome de Tarzan. Commencez par celui-là, ensuite, il y aura les autres. Je donnerai bien sûr, voilà, libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Voilà. Et Pascal, merci. Donc, on refait une émission sur… Aujourd'hui, on a fait sur le syndrome de Tarzan, la prochaine fois, on fait sur l'autre livre. Je te suis, ma chère Lénaïque. Je te remercie pour tes invitations. C'est avec un grand plaisir. J'aime beaucoup être en ta présence. Et puis, si les gens ont des questions, pascalepiquet.com, ils trouveront mon adresse e-mail et c'est avec plaisir que je leur répondrai. Il n'y a aucune obligation d'achat. Vous pouvez m'écrire. En général, je réponds deux fois, trois fois avec grand plaisir et gratuitement, je suis accessible. Donc, écrivez-moi et puis, on évaluera la situation ensemble. Parfait. Merci, Pascal. Des bises au Canada. J'ai vu qu'il fait… Il y a beaucoup de neige là, mais tu me disais qu'il faisait quand même très chaud au Canada. Il fait très chaud. Il fait 1 degré ou 0 degré en ce moment. On a très, très chaud. S'il faisait moins 10, il y a deux jours, là, on a chaud. On a un peu de neige. Voilà. J'ai laissé le panneau ouvert pour que vous puissiez voir qu'on a de la neige. Mais oui, oui, il fait aujourd'hui, il fait chaud, on a zéro. Bon, écoute, ne te découvre pas trop quand même parce que, comme je te disais juste avant d'enregistrer, moi, je n'ai pas les mêmes… On n'a pas les mêmes références par rapport à la chaleur. On n'a pas les mêmes références. Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada